Salut à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour effectuer un petit récapitulatif des informations que l'on a pu entendre concernant cette affaire entre le club de Berkane et les autorités algériennes. Il y a beaucoup de nouveaux qui est sorti, notamment un communiqué de la CAF. Et surtout on va tenter de répondre à cette question là. Est-ce que le match va réellement prendre place ? Parce que du côté des deux clubs on annonce que le match va se jouer. Du côté de la CAF on annonce que le match va se jouer. Mais au final dans les faits, quand on rentre un peu plus dans les détails, il y a certains problèmes qui font que ce match là ne pourrait pas prendre place et que l'équipe de Berkane pourrait tout simplement retourner au Maroc. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement on va énoncer les faits. Donc on a l'équipe de Berkane qui s'est déplacée en Algérie dans le but d'affronter l'USMA Alger dans un match de coupe des confédérations africaines. Jusque là tout va bien, ils ont été plutôt bien accueillis dans un premier temps à l'aéroport. Jusqu'à ce que la douane algérienne voit des maillots de cette équipe de Berkane sachant que cette équipe de Berkane porte ses maillots là depuis le début bien évidemment de cette coupe africaine et ça n'a posé problème à aucun autre pays. Ils ont simplement vu la carte du Maroc et à ce moment là ils ont commencé à péter un plomb et ils ont laissé les joueurs durant plusieurs heures dans l'aéroport dans des conditions absolument catastrophiques. Les joueurs ont dû s'échauffer à l'intérieur de l'aéroport. A la fin on a vu que ça commençait à chauffer, il y a des pressions qui ont été envoyées. Il y a carrément des dirigeants algériens qui ont dit vous n'êtes pas le bienvenu en Algérie. Donc voilà ça montre bien évidemment tout le professionnalisme des autorités algériennes pour accueillir une autre délégation sur son territoire. Donc là bien évidemment je résume tout, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu vraiment un nombre de trucs mais incalculables d'informations à partager. Il y avait toutes les heures des nouvelles informations qui sortaient un petit peu. Mais dans l'ensemble ce qu'on retient c'est que les joueurs de Berkane se sont fait mal accueillir simplement parce qu'ils portaient une carte du Maroc sur leur maillot. Et donc bien évidemment pour tous les Marocains qui disent qu'il ne fallait pas porter la carte etc. Cette carte là il faut savoir que cette même équipe de Berkane l'avait portée à Constantine en Algérie en 2017 ou je ne sais plus à combien de temps, ça je ne le savais pas, je l'ai appris au final. Et ils n'avaient rien dit les autorités algériennes. Aujourd'hui s'il y a un club algérien qui se présente au Maroc avec la carte de l'Algérie, on ne va rien lui dire. Pourtant le Sahara Oriental c'est des terres qui historiquement ont appartenu au Maroc. Donc on pourrait quand même dire quelque chose. Sachant que nous on resterait professionnels et on mettrait l'aspect politique de côté pour uniquement rester dans l'aspect sportif en fait. Suite à cela la CAF a publié un communiqué. Et qu'est-ce qu'a dit la CAF ? Je vais vous le dire maintenant. Nous souhaitons vous informer que le comité a décidé que le maillot en question est conforme au statut et réglementation de la CAF. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que les joueurs de Berkane ont le droit de jouer avec cette carte là. Parce que comme je vous l'ai dit, depuis le début de cette coupe des confédérations africaines de 2024, Berkane joue avec cette carte là. Berkane s'est déplacé en Libye, s'est déplacé en Afrique du Sud avec qui on n'est pas amis. Ça n'a pas posé problème aux autorités. Pourquoi ? Parce que les autorités font la distinction entre la politique et le football. Et là on voit que l'Algérie en fait ne fait pas du tout la distinction et pense uniquement à ses fins politiques. C'est-à-dire que même dans le football ils vont venir t'imposer des choses. Ils vont te dire ah non tu ne joues pas comme ça alors que c'est la CAF qui a autorisé ça. C'est l'organisation qui est même au-dessus de la fédération algérienne. Et malgré ça, ils ne veulent pas qu'on joue avec ce maillot là. Alors maintenant la réalité c'est que si les autorités algériennes refusent de donner les maillots avec la carte et que le match se joue normalement, les joueurs de Berkane sont autorisés à revenir au Maroc du côté de Ujda. Et du coup ils y remporteront réellement le match sur tapis vert parce que du coup l'équipe de Lusma Alger déclara forfait. Et forcément ça reviendra à une victoire de Berkane qui filerait directement en finale de cette coupe des confédérations africaines 2024. Je trouve ça dommage quand même. Moi je pense que voilà il y a eu un match à Constantine où les joueurs ont déjà porté cette carte là. Ça n'a pas posé problème. J'ai envie de vous dire que s'ils portent la carte ou s'ils ne portent pas la carte ça ne pose aucun problème. Mais quoi qu'il arrive tu ne peux pas venir leur imposer, leur dire non tu enlèves la carte etc. Parce que j'entends certains Marocains qui tiennent des discours mais franchement ouais wesh les gars mais ayez un minimum de fierté et de patriotisme s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui te disent ouais il faudra enlever le drapeau, il faudra enlever la carte etc. On va jouer tout nu aussi pendant qu'on y est. C'est ça aussi qu'on va faire. Non mais il n'y a personne qui va venir nous imposer des choses qu'on soit clair. Nous on vient avec notre carte, c'est une carte qui est tout à fait factuelle en plus de ça. Et on nous demande de la retirer. Non mais oh il faut se réveiller un petit peu. La CAF a également dit que si la fédération algérienne refusait réellement de coopérer et de se soumettre aux règles de la CAF. Et bah cette fédération pourrait tout simplement être victime de sanctions. Comme je vous l'ai dit la victoire sur tapis vert pour l'équipe de Berkane. Ce qui est tout à fait rationnel. Et de l'autre côté on pourrait avoir carrément l'équipe nationale algérienne qui pourrait être enlevé de la participation de cette CAF 2025. Et c'est pour ça qu'à ce moment là on se demande que quand on regarde à quel point les autorités algériennes sont vraiment prêtes à tout pour que le Maroc ne joue pas avec cette carte là. On se demande s'ils n'ont pas réellement envie que leur équipe soit directement discalifiée de la CAF 2025 parce qu'ils ont peur des conditions dans lesquelles les supporters vont être reçus ou peut-être l'équipe même va être reçue. Alors qu'au final nous on va se le dire en tant que Marocains tous les Algériens qui viennent sur notre territoire sont accueillis comme des rois. Mais excusez-moi quand on regarde le cas contraire Ah je suis désolé on est accueillis comme des hra. Faut dire les termes. Faut dire les termes. Tous nos joueurs à chaque fois que ce soit les U17 la chaîne ils n'ont même pas pu venir. Là ils viennent comme ça dans des conditions comme ça. Mais on est vraiment accueillis comme des hra et on n'est pas du tout respecté. Je vous le dis directement. Donc la réalité aujourd'hui c'est que par exemple quand il y avait la Ligue Arabe qui avait reproché à l'Algérie d'utiliser une carte où on avait amputé le Maroc les autorités algériennes s'étaient excusées et avaient dit qu'ils allaient employer une carte avec la marocanité du Sahara. Donc maintenant en quoi ça pose problème réellement que cette équipe de Berkane porte la carte du Maroc. Sachant que c'est une carte qui est factuelle. Al-Ayoun c'est des Marocains. Al-Akhra c'est des Marocains. Il y a eu le problème. Asmara etc. Je peux vous sortir plein d'autres villes de notre peau Sahara. Désormais pour recentrer le débat la question c'est est-ce que ce match va se jouer ? Alors j'ai regardé le compte de Luce Malger et le compte du club de Berkane. Les deux clubs annoncent clairement qu'ils vont jouer ce match là. Il y a eu des publications. Il y a eu les entraînements qui ont pu prendre part pour l'équipe de Berkane qui a d'ailleurs fait effectuer un seul entraînement alors qu'ils devaient en effectuer deux. mais bien évidemment ils ont été bloqués dans l'aéroport. On voit que rien que vis-à-vis de ça cette confrontation elle n'est pas forcément équitable et juste. Mais bref c'est un petit détail. De l'autre côté Luce Malger affirme qu'ils vont jouer ce match là. Mais moi maintenant je vais vous le dire mon pronostic personnel c'est que les joueurs de Berkane ils vont attendre jusqu'à la dernière minute et les maillots ils ne vont pas les avoir. Les maillots ils ne vont pas les avoir ou bien ils vont les récupérer avec un truc qui va être coupé juste ici. Moi je vous le dis directement. Je peux vous le prédire. Soit ils partiront avant. On saura que ça va prendre part normalement. Ce serait le meilleur des mondes parce que clairement la CAF ce qu'elle a demandé c'est que les maillots ils soient donnés normalement. Parce que sinon il y a vraiment des grosses sanctions qui s'appliquent à la fédération algérienne. S'ils ne souhaitent pas coopérer. S'ils ne souhaitent pas mettre de côté leurs avis politiques. Et bien ça pose problème clairement. Ça pose problème. Donc voilà on va voir ce qui va se passer. Mais une chose est sûre c'est que pour l'instant l'équipe de Belkan n'a toujours pas récupéré les maillots. Alors que déjà les autorités algériennes c'est censé les donner depuis 24 heures. Donc voilà déjà rien qu'au niveau de tout ça ça pose problème. Donc voilà on va voir ce que ça va donner en tout cas durant les prochaines heures. On va suivre le dossier de près. Mais dans tous les cas franchement ce que ce pays là fait, l'Algérie je suis désolé c'est honteux. Et il y a même des Algériens qui le reconnaissent. Ils sont peu nombreux. Parce qu'il y en a peu qui arrivent à sortir du déni et à reconnaître la vérité. Mais il y en a qui le reconnaissent. Et ceux là on les remercie. Parce que de l'autre côté en revanche, il y a des grosses pages algériennes qui font de la propagande. Qui racontent n'importe quoi. C'est les mêmes pages qui viennent te soutenir la séparation du Maroc. Qui racontent n'importe quoi. Je leur mets les faits devant eux. Ils vont te dire que c'est une vidéo qui est truquée etc. C'est des gens tu vas leur dire 1 plus 1 est égal à 2. Ils vont te dire 3. Donc qu'est-ce que tu veux débattre avec ces gens là ? Moi je vous le dis honnêtement. Sur TikTok j'en prends un qui a cette vision des choses. Je débats avec lui. Ah je vais le casser en deux en termes de débat. Je vous le dis directement. En tout cas c'est un petit peu tout par rapport à cette vidéo. Excusez-moi si je me suis un petit peu énervé. Mais voilà entre temps il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'agression des joueurs. Il y a eu le communiqué de la cave. Je pense qu'il fallait en reparler. Il fallait faire un petit récapitulatif. Maintenant répondre à cette question. Est-ce que le match va se jouer ? Je ne peux pas actuellement. Malgré le fait que j'ai pu échanger avec des gens. Notamment qui sont en communication avec le président de Belkan. qui est du coup en Algérie. En tout cas je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Waten al-Malik.